bonjour à tous un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui je vais te faire une nouvelle vidéo autour des néoprènes je t'ai déjà fait une première vidéo sur l'entretien de la combinaison néoprène tu la trouveras en description aujourd'hui je te parlais plutôt des ennemis du néoprène parce que évidemment investir dans une combi de surf ou de plongée c'est justement un investissement c'est parfois un budget pour certains donc on a envie que notre combinaison est la durée de vie la plus longue possible et qu'elle soit le plus longtemps possible en bon état donc je vais évidemment te parler de tous ces ennemis pour éviter les erreurs qui pourraient lui être fatales évidemment si tu as investi dans une combinaison en néoprène on a dû déjà te mettre en garde contre le sel et le soleil qui sont vraiment les deux ennemis numéro un de ta combinaison donc tu sais que dès que tu as fini de surfer tu rinces ta combi à l'eau froide et à l'eau claire l'eau chaude aussi est un autre ennemi donc vraiment à l'eau froide et voilà quitte à laisser tremper un peu dans une bassine si tu as pas voilà si tu as besoin que ça trempe un petit peu longtemps et le soleil bien évidemment tu n'étends pas ta combinaison en plein soleil parce que ça aussi c'est très néfaste pour le néoprène donc tu trouves un coin soit ombragé soit le mieux encore c'est si tu peux l'étendre à l'intérieur c'est encore mieux mais ça ce sont les ennemis les plus connus donc je m'attarde pas dessus je pense que sur n'importe quel blog on va t'en parler mais tu dois très probablement déjà être au courant de même que tu dois connaître les ennemis domestiques classiques qui sont la machine à laver le fer à repasser et le sèche-linge tu sais que ta combi il faut en prendre soin et il faut s'en occuper à la main donc comme je te disais précédemment quand tu as fini de surfer tu fais tremper dans une bassine d'eau froide idem de temps en temps peut-être une fois par mois tu fais tu l'as fait tremper avec un produit antibactérien ne mets pas de l'eau de javel prend un produit spécialisé pour les combinaisons sinon toutes les couleurs vont faner toutes là je suis pas sûr que ça fasse du bien au néoprène non plus donc pour un produit antibactérien spécialisé que ça soit chez décathlon ripker le compagnie il ya ce qu'il faut et donc je te disais l'eau chaude aussi c'est c'est pas recommandé pour ton néoprène donc tu privilégies l'eau froide mais ça c'est ce sont quand même des voilà des ennemis assez classiques et sur n'importe quel site on va t'en parler tu vas avoir vent de tout ça mais il ya encore deux ennemis bien cachés et que peut-être une soupçonnerait pas en fait si c'est ta première combinaison si c'est si ça fait pas longtemps que pratiques une activité aquatique qui nécessite une combinaison le premier ennemi caché ça va te faire sourire mais ce sont les ongles donc en fait il faut savoir que les on quand tu enfiles ta combinaison forcément tu vas t'aider des mains tu vas avoir besoin de tirer ta combi de l'enfiler de te faufiler dans tous les sens donc tu vas avoir besoin de pincer ta combinaison avec les doigts donc si tu as les ongles trop long tes ongles vont s'enfoncer dans le néoprène et vont griffer le néoprène ça peut être des micro griffures vraiment microscopique qu'ils ne voient pas tout de suite mais qui avec le temps avec l'eau avec le sel vont finir par s'agrandir et va créer une vraie une vraie fente en fait va vraiment créer un trou dans ton néoprène ça peut vraiment complètement bousiller ta combinaison donc mon petit conseil c'est de te couper les ongles vraiment court avant de mettre ta combi mais surtout quand je te dis avant alors c'est pas toujours faisable mais dans la mesure du possible essaye d'avoir les ongles courts désolée mesdames si vous avez une belle manucure mais moi ce que j'aime bien faire c'est les couper l'avant veille par exemple parce que tu sais quand tu coupes tes ongles en fait les ongles sont très au moment où tu les coupes très tranchant je trouve assez oui affûté assez oui très tranchant je trouve donc c'est mieux que les égules tentent s'élimer un petit peu ou si tu as une lime à ongles mais c'est pareil ça laisse des petites aspérités la lime à ongles assez en genre donc ce que j'aime bien faire moi c'est les couper quelques jours avant que les ongles égules tentent s'élimer un peu mais pas de repousser suffisamment long pour griffant néoprène avec les ongles donc ça c'est vraiment quelque chose auquel je fais hyper attention par rapport à mes combis c'est vraiment éviter les ongles longs les ongles qui viennent d'être coupés c'est vraiment des fois tant pis si tu as les ongles un peu longs je pense qu'il vaut mieux tant pis mettre ta combi avec tes ongles un tout petit peu long que de les couper juste avant pour pas justement trancher ton néoprène en enfilant ta combi et de pair associé à je vais pas d'y faire des pendant trois heures non plus sur les ongles et associé à tes ongles qui peuvent abîmer ton néoprène il ya un autre ennemi caché c'est tout ce qui est montre bijoux quand tu dois enfiler tes combinaisons évite vraiment au maximum tout ce qui va être bijoux montre je sais que certains ont besoin d'avoir la montre parce que pareil tu peux agripper notamment les manches dans le dans les mécanismes de ta montre tu peux agripper ta combinaison qui va qui va s'accrocher tu vas tirer ça va l'étirer ça va l'abîmer pareil le risque de faire un accro un minuscule trou pour lequel tu vas pas tu vas même pas t'en apercevoir sur le bon moment mais qui avec le temps va créer une crevasse il va dans la trou et néoprène donc si tu dois porter une montre parce que des fois certaines personnes aiment avoir le graphique des vagues pour prédire un petit peu les vagues les marées sur leurs montres certains ont besoin d'enregistrer leur performance par exemple si tu fais du long checote comme moi des fois j'aime bien avoir le temps mon minutage combien de voilà combien de kilomètres j'ai fait ou combien de temps j'ai j'ai travaillé ce jour là ce que tu fais c'est que tu enlèves tous tes bijoux tous tes montres tout ce que tu as voilà tout ce que tu peux enlever au maximum à ce moment là et avant d'enfilé ta combinaison et si tu as besoin d'avoir ta montre tu la mets par dessus la combinaison une fois que tu es habillée de même mesdemoiselles ça tombe un peu sous le bon sens là aussi mais éviter les maillots de bain style bikini avec une pièce en métal au niveau du soutien gorge au niveau de la culotte il ya des fois des pièces en métal c'est très joli sur la plage pour faire bon zinte mais pareil ça risque ça peut le néoprène peut s'accrocher que ça soit quand tu t'habilles ou quand tu te déshabille en sortant de la plage ce sont des choses que qui peuvent griffer ton néoprène et à long terme conduire à de vraies crevasses de vrais trous ce qui nous amène à notre dernier ennemi caché et qui pourtant celui là est bien présente tout le temps quand tu te change quand tu vas nager quand tu surf quand tu fais du long checote n'importe quoi que tu fasses c'est le sol quand tu te change donc soit quand tu enfiles la combinaison mais surtout quand tu la désenfiles si tu es au bord de la plage si tu es en hiver comme nous c'est souvent sur le parking qu'on se déshabille et finalement ta combinaison elle va traîner sur le bitume elle va tu vas bon parce que oui quand tu es sur la 4 mm c'est quand même une combinaison assez épaisse donc c'est des fois tu tu tires un peu ta combinaison elle descend elle finit par frotter sur le sol etc et en fait les aspérités du béton ou des pierres ou de dérocher des cailloux ou même du sable juste le frottement régulier du sable ça va faire comme un petit gommage et ça va petit à petit abîmer ta combinaison les limer un petit peu donc ce que tu peux faire pour ça c'est par exemple avoir les sacs de change que qui se fait beaucoup en fait qui espèce de grandes de grandes cercles en tissu un peu un peu épais un peu plastifié je dirais que tu mets au sol et comme ça toi tu mets dessus pour pas que ta combinaison elle traîne par terre si tu n'as pas ça évidemment tu peux mettre une serviette ou mets quelque chose au sol en fait pour protéger un peu sa combinaison après évidemment l'idéal c'est situé chez toi avec du carrelage ou de la moquette ce seront des revêtements beaucoup moins agressifs pour ta combinaison mais c'est vrai que le sol c'est pour moi c'est l'ennemi caché le plus grand ennemi caché en fait de la combinaison parce que bon les ongles et bijoux tout ça on peut ça peut faire tilt à un moment au bout des années à l'utilisation de combi on se peut dire c'est peut-être là que j'ai griffé ma combi je comprenais pas d'où venait ce trou autant c'est vrai que je trouve que le sol c'est quelque chose auquel on fait pas forcément attention aux yeux c'est juste du sable il n'y a pas de souci mais le sable fait vraiment un effet gommage un peu papier de verre si ça traîne trop régulièrement donc voilà n'hésite pas à me dire si toi aussi tu as des astuces pour éviter d'abîmer ta combinaison quelles sont tes petites astuces chouchous pour en prendre soin et surtout si tu as d'autres ennemis cachés qui ne seraient pas venus à l'esprit de te parler dans cette vidéo n'hésite pas à me le dire en commentaire à t'abonner à la chaîne à me laisser un petit pouce en l'air et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos maritime à bientôt